Je vais vous faire procéder à l'aide de chaque conseiller en j'invitant à venir déposer son bulletin dans l'urne placée sur le bureau ici. M. Bazia, Mme Chan, M. Bazia, M. Chocinac, M. Chocinac. M. Bazia, M. Bazia, M. Chocinac, Mme Jeunesse-Canubi, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, je la proclame élue en qualité de maire de la commune de Butlou. C'est une grande joie et un grand honneur pour nous tous. Je l'adresse les plus vives félicitations et l'invite à cette place, qui n'aurait jamais l'écouté pour assumer la présidence de la santé communale. Joël Cicaldi-Rénaud a été élu, certes, sa majorité a été reconduite, certes, mais on est loin des scores que son père faisait. Son père, en 2001, a été élu avec 73%. Donc 20 points de moins, et avec un groupe d'opposition composé de neuf élus. Dans le conseil sortant, l'opposition était quasiment inexistante, puisqu'elle se résumait à une voix, un élu, qui bataillait comme il pouvait. Je voudrais d'abord remercier Gaston Gavardin pour ses évaluations. Je voudrais aussi rendre hommage à celui qui, depuis trois décennies, a changé cette ville, à faire en sorte que le buton industriel, celui qui a été chanté par Yves Montand dans mon usine de buton, ou pas par les villes marraines, et bien de Vrienne, cette ville magnifique, cette ville résidentielle reconnue pour sa qualité de vie. J'ai la volonté de poursuivre dans cette voie en faisant de buton une ville toujours plus fraternelle, toujours plus conviviale et toujours plus belle. Elle a mis son fils, donc le petit-fils de Charles, sur sa liste. Celui-ci, Vincent, a été élu. Il a été désigné ce soir maire adjoint. C'est-à-dire qu'il va toucher des indemnités. Onzième maire adjoint, chargé de la jeunesse et de la culture. Comme la loi interdit qu'il y ait plus de trois membres d'une famille dans un conseil municipal, et bien le grand-père, élu à l'arrache dimanche dernier, est éliminé. Il ne pourra pas siéger. J'ai voulu me présenter au nom de pratiquement moitié de l'électeur pétolien qui n'a pas ce que vous avez fait et qui ne voulait pas que vous continuez ici au conseil municipal. Maintenant, je prends acte de votre élection et j'ai même jusqu'à vous féliciter de manière publique. Voilà. Monsieur le Préper, je vous remercie de vos félicitations. Comme vous le disiez, certes, vous êtes dans l'opposition. Et par conséquent, vous avez une façon de calculer qui n'est pas la mienne. En tout cas, aujourd'hui, 53% de l'électeur pétolien souhaitent que nous dirigions plus tôt. Et c'est ce que nous allons faire. Je vous ai demandé que nous puissions travailler dans la sérénité. J'espère que ce sera le cas. La mer n'est passée qu'à 53%. Et donc, quand on passe à 53%, sa réélection au coup suivant n'est pas du tout assurée. Donc, elle devra fournir beaucoup d'efforts pour assurer sa position. Pour ma part, dames et messieurs, j'entends être un maire de dialogue, un maire d'écoute et un maire de concertation. Un maire qui rassemble et non un maire qui divise. Alors, donnons l'exemple d'un conseil municipal digne, serein et responsable. Pour me donner à la mission, eh bien, je sais que je pourrais compter sur le dévouement et la compétence des agents communaux. Et je voulais, pour ce premier conseil municipal, leur dire ma confiance la plus absolue. Mesdames et messieurs, les élus attendent beaucoup de nous. Alors, sachant tous ensemble répondre en bonne intelligence à leurs attentes, fidèles à nos idées, fidèles à nos convictions, fidèles à notre vie. Je pense que notre principal travail d'opposant à PUTO, dans une vie comme PUTO, ce sera d'informer la population des décisions prises à la mairie. Il y a très peu de transparence, très peu d'informations, très peu de consultations et de comptes rendus de mandat faits par cette majorité sortante et réélue. Eh bien, on essaiera de pallier ça.